On pouvait croire avec l'avènement du numérique que c'était la mort des petites salles de cinéma locales, puisque les salles de cinéma, même les plus petites, doivent se devait ou doivent impérativement s'équiper en numérique. Mais l'exemple ici d'une salle de cinéma locale à Couvain est peut-être un exemple à suivre, puisque le passage numérique de cette petite salle de cinéma qui retrouve son indépendance signifie également peut-être retrouver l'essence même de ce qu'était une salle de cinéma dans le passé, c'est-à-dire un espace de communication vers le public. Et ce comment ? En utilisant un écran qui est un écran virtuel, c'est-à-dire en étant également présent sur le web, en considérant le web comme une sorte de salle de cinéma, donc un métier finalement que le gérant de la salle de cinéma couvinoise connaît bien. L'idée c'est d'être projeté évidemment des films et continuer à projeter au cinéma des films, mais en même temps de faire profiter à tout un chacun des informations. Et pourquoi pas prendre les infos des jeunes aussi, prendre les infos des associations, et de s'en servir et de les renvoyer sur l'écran du cinéma. Mais il y a également les réseaux sociaux, on en parlait, donc ça veut dire qu'on peut finalement recevoir l'information du cinéma d'écran de plusieurs manières. Voilà, on peut passer, il y a un compte tweet qui est ouvert, il y a un compte Facebook qui est ouvert, il y a une YouTube TV qui est ouverte aussi. Donc les informations, que ce soit de la programmation, les événements que nous organisons, ou de l'information locale, est envoyée via ces différents cadeaux, sur l'écran, sur le site internet, sur le site Facebook, sur la fanpage. Et déjà, il y a des partenariats qui se dessinent. Énormément, énormément. Donc là, on est vraiment très étonné, c'est que nous sommes vraiment à la construction et au départ, on se rend compte que maintenant, il y a énormément de retours. Ça a été très très vite, c'est un peu l'image d'internet. Donc je suis toujours très étonné et très content, évidemment, de me découvrir de nouveaux partenaires qui, par exemple, proposent directement de faire de la publicité sur le site cinéma. Pour mi-février, déjà retrouver les premiers clips publicitaires de partenaires qui ont voulu se lancer directement dans le projet d'aventure. Donc ça me touche, ça me fait super plaisir. Abonnez-vous à l'adresse du visiteur, vous suivez le signe écran sur Twitter, les informations arrivent petit à petit et aussi, peut-être, pourquoi pas, participer à l'aventure. Je suis ouvert à toutes propositions, type d'échanges, partenariats, publicités, événements, événements langues et doigts. Je suis là, je vous attends. Vous savez pourquoi Didier a préféré s'installer à Couvin plutôt qu'à Bruxelles ? C'est beaucoup plus près. C'est beaucoup plus près. Regardez. Merci. Merci.